Salut à toi, aujourd'hui balade, il fait beau, on en profite, on est mi-février et on va esquiver la folie du carnaval, donc on s'échappe de la ville, le but aujourd'hui c'est d'aller voir les mimosas sur la route du massif du Tindron, c'est un challenge pour moi parce que je suis plutôt très allergique aux mimosas, donc j'ai pris des antihistaminiques mais on verra ce que ça donne. Alors aujourd'hui j'ai prévu un petit itinéraire sympa à la cool en mode hiver, c'est-à-dire le passage par le bord de mer, en été c'est presque pas possible ou très désagréable tellement il y a du monde, des journées comme ça, en pleine semaine, l'hiver, avec ces belles journées, c'est agréable. Donc, bord de mer jusqu'à Mandelieu, Mandelieu-la-Napoule et puis je remonterai vers le Tindron. Le but de cette sortie, c'est aussi de faire l'essai de mes motobags Landrider, que je viens tout juste d'acquérir et d'installer. Au passage, le Saint-Pierre ici, restaurant, il n'y a rien de marqué, il n'y a pas d'enseigne, mais ça s'appelle le restaurant Le Saint-Pierre. Pour moi, une des meilleures côtes de bœuf de la région. Des bonnes pizzas également. Bref, revenons-en à nos moutons. J'ai acheté les Landrider's Motobags, sacoche semi-rigide. Je ne vais pas faire à deux tests, parce qu'il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi, mais semi-rigide, les avantages du souple et les avantages de l'alu, réunis d'un seul modèle. Je te ferai juste un retour rapide, j'imagine, dans quelques temps, pour te donner mon avis personnel, rapidement, brièvement, mais pas de tests poussés, ce n'est pas mon bon boulot. Et comme je t'ai déjà dit, il y en a beaucoup qui font ça bien mieux que moi. Avec ces sacoches, je n'ai pas encore le gabarit en tête. Je ne sais pas trop où est-ce que je peux passer ou où est-ce que je ne peux pas passer. Donc là, par exemple, à gauche, je ne pense pas que ça se fasse fort carré d'Antibes. Il faut reconnaître une chose, déjà au premier abord comme ça, c'est que je suis quand même beaucoup plus large et qu'en ville, ce n'est pas ce qui est de plus pratique. Et c'est la journée des gens qui me coupent la route dans tous les sens. Tout à l'heure, une voiture qui se prenait pour un euro, qui était de l'interfile et qui m'a quasiment poussé sur le côté pour pouvoir passer. Allez-y, monsieur. Le camion derrière moi, qui forcément se dit que 3 tonnes seront plus fort que moi. Il n'a pas tort, mais ce n'est pas pour autant qu'il doit faire ça. Enfin bref, profitons ! On arrive sur le Cap d'Antibes, et c'est très joli par ici. Ce Cap d'Antibes en hiver est une pure merveille, l'air plus sec permet de voir plus distinctement les reliefs à l'entour, et la couleur de l'eau est juste magnifique. Bon, finalement, on prend vite ses marques avec les valises, et je n'y pense quasi plus. Merci, monsieur. J'emprunte à présent la D92, qui est le début de la route rigolote, qui mène à Tahoe. J'ai espéré maintenant que les lentes histaminiques vont faire l'effet. Il y a déjà un peu la gorge qui gratte. Aïe, ça commence à sentir fort. Ça y est, on arrive. Dans le pays du jaune, du Mimosa. Il y a quand même un peu de monde. Forcément, les gens viennent voir le Mimosa en fleur. Il faut beaucoup bien cueillir de nous balader. Regarde-moi cette vue. Il y a un monde fou. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Monsieur a fait un petit pipi avec vue. C'est parti. Charmante petite maison Ravissant Bienvenue à Tanron Une fois à Tanron, n'hésite pas à t'arrêter au café-restaurant des voyageurs. Le patron est très sympa et le repas y est excellent. Ensuite, la D38 te fera danser jusqu'à l'Âle de Saint-Cassien, en prochaine étape. Ah, il est beau ce lac ! Petite pause près du lac. C'est dommage, j'ai pas encore pu acheter mon sandwich. Ça a bien fait une pause de pique-nique. Petite pause drone à la blesse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est cool que je me fais un deuxième tour dans l'autre sens. Ils sont pas bien là ? Changement d'ambiance. Je me dirige maintenant vers Cabri. Petit village de Cabri. Pas si petit, d'ailleurs. J'aime beaucoup l'atmosphère qui règne sur les places de village. Le lieu de rencontre et de partage. Aujourd'hui, pas le temps pour moi. J'ai encore de la route. Et je prends plein d'or sur la D5 pour un nouveau changement de décor. Je me vois à présent en moyenne montagne, à 1200 mètres d'altitude. C'est pas fou ça ? Il y a encore quelques instants, j'étais en bord de mer. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501